Les gros mots Moi, je collectionne les gros mots. Je les mets de côté dans un coin de ma tête. Pas question d'y toucher, je suis trop petit. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Je ne fais qu'écouter. Quand papa bricole, je suis à bonne école. Ça me démange d'en dire autant, mais il se fâche quand je l'imite. Je l'ai appris à mes dépens. Heureusement, avec Pépé, j'enrichis ma collection. C'est une mine, un bon filon. Un rien le fait jurer. Mais il ne faut pas qu'il voit mes oreilles traîner. Il avale ses jurons de travers, se met à tousser. Je ne peux plus rien en tirer. Maman, elle n'en dit qu'en duo avec papa. Elle a parfois des mots qui deviennent vite très gros. Mais ceux-là, je n'aime pas trop. Au hasard, dans la rue, un inconnu lâche des mots très crus. Une peau de banane, une crotte de chien, c'est un vrai festival. Tout ça ne vaut pas la cour de récré. Les grands font des concours. Eh, vas-y que je te jette à la figure des tonnes d'injures. À ce petit jeu, mon frangin fait des envieux. Hélas, à la maison, il file droit. Et se tient quoi ? Le clou de ma collection, un gros mot de grand-mère. Ce n'est pas gagné. J'ai beau la rendre chèvre, elle n'est jamais grossière. Elle dit avoir de l'esprit et en guise de gros mots, me sert des noms d'oiseaux. Pouillot véloce, pipi farlouse, traqué moteux, bruit en zizi. Pauvre mamie, avec l'âge, elle perd la boule. Moi aussi, j'ai pris un coup de vieux. Aujourd'hui, pour voir, j'ai lâché un gros mot. Les parents n'ont rien dit. Pas de haut cri. Ça m'a fait drôle. Les gros mots, c'est plus comme avant. C'est moins excitant. Mais j'ai trouvé une occupation qui me donne autant de frissons. J'ai une amoureuse. Avec elle, je m'amuse comme un fou. On collectionne les mots doux. On fait plein d'échanges. Les gros mots, ça soulage. Mais souvent, ça fait mal. Les mots doux soignent tous les mots. Petits écrous. C'était les gros mots de Didier Mounier et Christian Volz. Générique Sous-titrage ST' 501